Tu as fait des choses, mais j'ai l'impression que tu as fait des choses parce que tu as décidé de faire des choses et tu as travaillé sur toi. Et du coup, on va partir de tes lancements, de ce que tu as accompli. Et je vous invite à décortiquer le qu'est-ce qui fait que Gérardine a fait ce qu'elle a fait. Parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, tout le monde peut le faire, mais il y a quelque chose qui a fait qu'elle a fait. Donc, on va commencer par échanger juste Gérardine et moi. Et puis, vous aurez l'occasion évidemment d'échanger par la suite. Je vais prendre le micro, Lyon, pour que les gens puissent entendre Gérardine. Ok, alors Gérardine, si tu veux déjà présenter ton activité. Ok, alors je suis coach. Déjà, c'est un grand pas de vous dire ça. Il y a six mois, ça démarrait tout juste. Donc, je suis coach simplificatrice de vie. Et puis du coup, j'accompagne les mamans à simplifier leur vie, à vibrer pour ce qui est essentiel pour elles, pour aimer et vivre pleinement leur vie. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux nous dire comment a été ta transition ? Parce que ce n'était pas totalement ton positionnement il y a quelques temps. Il y a quelques temps, j'ai vraiment transitionné en début d'année, en janvier. Avant ça, je me présentais comme un home organizer. Donc, j'étais coach en rangement et organisation. Voilà, c'était un peu vraiment le domaine dans lequel je m'étais spécialisée. Et qui m'a très, très vite limitée, en fait, dans lequel je me suis vite retrouvée à l'étroit. Et j'ai envie d'aller bien plus loin. Et tu m'as aidé à ça. Cool. En préparation avec Marie-Elie, j'ai dit, allez, on va faire parler Gérardine sur ces deux corps qu'elle a lancés. Et Marie-Elie, elle m'a dit, non, non, il n'y en a pas deux. Il y en a eu quatre. Même moi, je me suis perdue un petit peu. En fait, il y en a cinq. Il y en a cinq. Ah oui, avec une. Ça fait un sacré rythme. Est-ce que déjà, tu veux nous parler de qu'est-ce que ce programme et pourquoi tu l'as lancé ? OK. Alors, ce programme, il s'appelle Reset. Et puis, je l'ai vraiment pensé comme un nouveau départ, en fait, pour toutes ces mamans qui ont traversé des années de maternité. Des mamans qui, par certains moments, se sont effondrées ou ont traversé des crises. Et puis, très souvent, en fait, elles sortent de là en se disant, alors OK, j'ai envie de repartir, j'ai envie de reconstruire ma vie. Et en fait, je fais comment ? Et moi, c'est là qu'en fait, je leur amène les clés avec ce programme pour aller identifier, en fait, qu'est-ce qui donne du sens à leur vie. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour elles, au-delà de faire des lessives, faire le ménage, gérer les repas, gérer les enfants. Ce quotidien de maman qui peut être extrêmement enfermant. Je les amène à prendre la hauteur. Et puis, une fois qu'elles regardent en haut, la vue, c'est de se dire, OK, alors comment je le vis ça maintenant dans mon quotidien ? Et moi, je crois que j'ai vraiment ce talent, c'est-à-dire de pouvoir t'amener à regarder dans le ciel. Et comment ce que tu vois dans le ciel, tu vas le vivre concrètement dans ta journée tous les jours. Et dans ton quotidien, comment tu vas simplifier les choses pour vivre tout ça dans les différents domaines, que ce soit ta maison, ton environnement, ton lieu de vie, que ce soit ta famille, que ce soit ta vie pro, ta gestion du temps. Et aussi beaucoup la question du rythme de vie. Je les invite à prendre le temps, à ralentir le rythme de vie pour savourer tout ça au final. Wow, ça te donne envie, ça te donne envie. Pourquoi tu as lancé un programme de groupe ? Et du coup, c'est quoi le contenu de ce groupe ? Concrètement, il se passe quoi quand on travaille avec toi ? OK, donc pourquoi le programme de groupe ? Donc, j'avais quelques coachings en individuel avant ça. Et première prise de conscience, c'était qu'en fait, rapidement, je m'ennuyais en fait en séance. Et j'avais des chouettes résultats avec les clientes et tout ça. Mais en fait, il y avait une énergie qui me manquait, qui n'était pas là. Et du coup, ça m'a aidé à prendre conscience. En fait, je crois que j'aimerais bien en avoir plusieurs en même temps. Et que ça pourrait être tellement riche parce qu'elle pourrait s'entraider entre elles aussi. Et que ça ne reposerait pas que sur moi. Et ça se vérifie tellement. Et puis après, il y a eu l'aspect aussi financier. Parce que forcément, j'ai aussi constaté qu'en créant un programme de groupe, ça me permettait d'être plus rentable et de pouvoir développer mon entreprise et toucher plus de mamans. Voilà. Et puis alors du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Oui, il se passe quoi ? Alors concrètement, une fois par semaine, en fait, il y a une séance de coaching. Une heure de coaching avec les petites cordes de maman que j'ai. Là, c'est des cordes de 5 que j'ai pour l'instant. On a une heure de coaching. Elles ont aussi toute une plateforme de vidéos auxquelles elles ont accès avec des exercices pour les aider à passer à l'action. Il y a un groupe WhatsApp sur lequel elles communiquent, elles échangent entre elles. et puis voilà. Ok, super, super. C'est énorme. Est-ce que tu veux nous partager des chiffres de grosso modo combien tu as fait de chiffre d'affaires avec ces 5 cohortes ? Oui. Alors dans les 5 cohortes, donc 5 groupes que j'ai lancés depuis mars à peu près, Il y en a un, c'est, en réalité pour Reset, il y en a 4. Et puis la cinquième, c'est un petit programme que je suis en train de tester, que j'ai lancé il y a un mois et j'en ai là 4 aussi pour ce programme-là. Au total, ça fait 25 clientes. Et du coup, le chiffre d'affaires que j'ai ramené depuis Ascension, je le vois comme, depuis Ascension, c'est 30 000 euros. 30 000 euros de CA en 6 mois. Waouh, bravo, on va te féliciter. Quelles sont les croyances et les peurs que tu as dû surmonter pour en arriver là ? Parce que je pense qu'il y a un an, ça aurait été plus compliqué d'imaginer ce scénario. Qu'est-ce que tu as traversé ? Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ma légitimité. Parce que le fait de me présenter en tant que coach, pour moi, ça a été un gros cap à passer. dans lequel les coachs de Mission Passion, à l'époque, on s'en trouve en immersion, il y a eu un switch. Quand j'ai eu 5 coachs en face de moi qui m'ont dit « Mais si j'ai un lien, tu es coach ! » « Ok, les gars, c'est bon, on est parti ! » J'étais chaude, on est parti après. Mais j'ai beaucoup travaillé sur ma légitimité. Et après, les croyances qui m'ont limitée, je pense qu'au départ, il y avait quand même une croyance sur le fait que le groupe, comment tu veux réussir à coacher correctement les gens au groupe ? « Je ne vais pas faire quelque chose de la même qualité. Ils ne vont pas aller aussi loin. » Et alors ça, ça m'a démonté complètement. Parce qu'en fait, elles, elles s'apportent mutuellement énormément. Et aujourd'hui, on arrive à la fin pour les premières cohortes du programme. Et en fait, vraiment, elles ne veulent pas que ça s'arrête. Elles ne veulent pas que ça s'arrête parce que ce lien qu'elles ont créé entre elles est très, très précieux. Ça les porte énormément. Et moi, je réalise... Au départ, j'avais vraiment... Je ne sais pas, j'avais cette image de moi. Vraiment, alors moi, c'est encore du travail. Mais ce côté sauveuse qui est assez fort chez moi. Où vraiment, je suis indispensable pour elles. Elles ont vraiment besoin de moi. Et puis... Et au bout d'un moment, j'ai pris conscience que... Bah, pas tant que ça, en fait. Mais presque. Un peu mode... Bah, débrouillez-vous sur moi. Ok, j'ai compris. Mais en fait, c'est génial. C'est génial parce que je pense que là, c'est là qu'en fait, il y a les plus beaux fruits qui poussent dans leur vie aussi. Ouais, génial. Tu lances ces cohortes, ça a l'air facile. Est-ce que tu veux nous donner les quelques étapes ? Comment tu fais pour lancer tes programmes ? Alors, j'ai fait de deux façons différentes, en fait. Il y a eu un premier gros lancement où j'ai eu trois cohortes d'un coup. Et puis, il y a eu le deuxième lancement qui est un peu plus compliqué. Premier lancement, ce que j'ai fait, c'est que ça a démarré avec des sessions de coaching offertes au mois de décembre pour faire le bilan de l'année. Voilà, ton bilan de l'année. Je t'offre ton bilan de l'année pendant une heure. Et puis, j'ai communiqué ça sur mes réseaux et j'ai eu plein de réservations. Franchement, le mois de décembre, c'est vraiment un moment pour faire le point. Et du coup, après, au mois de janvier, j'ai eu beaucoup d'appels comme ça. Combien ? T'as une idée de combien de personnes ? J'en ai une cinquantaine, je pense. Ok. Et t'as une audience de combien de personnes ? C'était principalement via Instagram ? Insta, après, j'ai ma liste email, j'ai Facebook aussi. Tu peux nous donner quelques chiffres ? Sur Instagram, j'ai 800 abonnés. À l'époque, j'en avais moins, mais ouais. Donc, c'était pas tant que ça non plus. Non, non, c'est pas énorme. T'as eu un gros ratio de personnes en place. Et j'ai fait une ou deux stories, j'ai pas fait plus. Ah ouais. Donc, il y avait vraiment une envie, un besoin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre Gérardine aussi pour voir comment tu crées ta communauté parce que là, si on va tous publier une story, on n'aura pas autant de réservations, forcément. Non, ouais, ouais. Vous attendez. Après, en fait, c'est une communauté que j'ai… Ça fait vraiment un moment qu'elle est là. Et c'est une communauté que j'ai fédérée et à qui je proposais peu de choses. Donc, forcément, à partir du moment où j'ai commencé à proposer des choses, alors là, elles s'en sont saisies. Mais ouais. Ouais, elle était déjà là. Donc, tu as eu les appels. Les appels. Après ça, j'ai lancé un challenge. Tu nous avais lancé un défi vidéo 15 jours. Et puis moi, je me suis dit, je vais le coupler. Je vais faire mon défi vidéo de 15 jours en même temps que je fais un challenge pour mes clients, pour mes prospects, dans un groupe WhatsApp sur 15 jours. C'était beaucoup trop long. J'en ai perdu plein en cours de route. Même en fait, ce que je l'ai fait, j'étais super fière. Et finalement, ça m'a ramené aussi des appels pour après vraiment être dans… On a parlé du programme parce qu'à la fin, j'ai parlé de mon programme à la fin du challenge. Et du coup, entre ces appels que j'avais faits de bilan et puis ces appels-là, au final, ça a commencé à rentrer de cette manière-là. OK. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment tu closes ? Est-ce que tu as un pourcentage en moyenne sur combien d'appels tu as besoin pour faire une vente ? Non. Non ? Non. Je suis trop mauvaise pour ça. Je n'ai pas dit que je fais les calculs. Mais je devrais, je sais. Juste nous dire comment ça se passe, comment toi, tu gères les appels parce qu'il n'y a pas une manière de faire les appels. Comment toi ? En fait, je fais vraiment des appels aussi très différents parce que j'ai des appels vraiment pour « viens poser tes questions ». C'est des personnes, par exemple, à la fin du challenge, j'ai présenté le programme et puis elles avaient plein d'infos déjà. Et donc, du coup, la séance que j'ai offerte, il y avait une séance de coaching offerte à la fin, vraiment, où tu pouvais aller encore plus loin. Et il y avait aussi une séance où, en fait, c'est juste, si tu as des questions sur le programme, tu peux me les poser. Et j'ai différencié ces deux types de séances. Et du coup, les séances de coaching, je suis dans le coaching pur et du pur et net. Et puis, c'est à la fin, je la laisse me demander si elle a envie d'aller plus loin. Et à ce moment-là, je commence à lui parler du programme. Et les appels que j'ai pour celles qui sont intéressées par le programme, c'est très, enfin, c'est facile, entre guillemets, parce qu'elles me posent leurs questions. Mais en fait, si elles appellent, c'est qu'elles sont déjà, en fait, vachement intéressées. Donc voilà, j'ai ces deux types d'appels. Mais ce que je n'ai pas dit pour le premier lancement qui a énormément marché, c'est qu'en fait, j'ai fait beaucoup de prospection individuelle en dehors de ces choses, de ces événements-là que j'ai organisés. Et beaucoup de... J'ai recontacté, en fait, toutes les prospects que j'avais eues en appel. J'ai fait un travail de dingue. Et en fait, c'est aussi ça. C'est le lien que j'ai réussi à garder, mais avec des mamans que j'avais eues il y a quoi, il y a six mois, voire un an en arrière, et qui ont été touchées, que je pense à elles, que je les rappelle, que je leur parle du programme. Et il y en a eu plusieurs qui sont arrivées comme ça aussi. Ouais, c'est génial. S'il y a une leçon qu'on peut tirer, déjà, de ce que tu partages, je trouve ça admirable. Tu as la capacité à tester des choses et de manière aussi stratégique et pas de partir non plus dans tous les sens. Est-ce que tu veux nous parler de ce mindset ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode « J'attends de trouver la bonne solution, je teste un petit peu, mais pas trop. » Toi, tu n'as pas peur de tester plusieurs formats et de lancer plein de cohortes en plus ? Ça me fait plaisir ce que tu dis. Je dirais à mon mari que j'ai de la stratégie finalement. Je vais laisser noter. C'est stratégie. Et puis, alors, mon entreprise, elle s'appelle « L'épaulette imparfaite ». Donc, mon credo à moi, c'est « Fait vaut mieux que parfait ». J'ai travaillé sur cet aspect du perfectionnisme dans ma vie en apprenant à lécher beaucoup de choses. Et du coup, aujourd'hui, j'ai totalement saisi que dans l'entrepreneuriat, la clé, c'est « Vas-y », même si ce n'est pas parfait, « Vas-y », c'est le « Test and learn ». Ça, c'est mon credo. Je me le répète tout le temps, tout le temps. « Test and learn », « Test and learn ». Et en fait, je teste. Et si ça ne marche pas, je n'arrête pas. En fait, j'apprends, j'ajuste. Et après, je recommence peut-être d'une autre manière différente. Mais en fait, je ne repars pas. Je ne pars pas dans une direction complètement opposée. C'est à chaque fois, il y a un petit pas de plus dans lequel j'ajuste, en fait. Mais je livre. Tout ce que je fais est totalement imparfait. Et si vous saviez ce premier programme grisette, comment il a été imparfait. En fait, je les ai inclus, mes clientes, là-dedans, en leur disant, écoute, tu fais partie d'un premier lancement. Elles ont eu aussi un tarif avantageux pour ça. Moi, en fait, tes retours, ils vont être tellement précieux pour moi. Je vais beaucoup apprendre avec toi aussi. Et en fait, elles aiment trop ça. Dès qu'il y a un petit coaqueur, en fait. J'ai trouvé une coquille. Et c'est voilà. Des photos d'orthographe, des vidéos qui ne sont pas les bonnes que j'ai mises dans les modules. Il y a eu plein de coques. Mais en fait, elles sont à fond derrière moi pour m'aider à améliorer ce programme. Donc, ça, c'est OK pour moi. C'est bon. Waouh. Admirable. Et pourtant, ça a eu aussi un coup, toutes ces actions imparfaites. Est-ce que tu veux nous en parler ? Je ne sais pas dans quelle mesure tu veux en parler. Mais tu as eu aussi un moment de fatigue parce que les gens ne croient pas que tu es une superwoman et que tout a été simple. Oui, et je ne m'y attendais pas du tout. Donc, ça a été après le lancement, quasiment à la fin du lancement. Les inscriptions sont finies. J'ai démarré les coachings dans la foulée. Et quelques semaines après, il y a un gros... Un espèce de coup de frein, là, que je me suis prise en pleine face. L'énergie qui n'arrivait plus à être là. Vraiment, plus envie de bosser, presque. C'était vraiment quelque chose de lourd, quoi. Et puis, vraiment, sur le coup, je n'ai pas compris d'où ça arrivait. Et puis, j'ai continué, continué, parce que la machine a été lancée. Je ne pouvais pas m'arrêter. Jusqu'à ce que j'arrive à, en fait, c'était l'immersion... C'était il y a deux mois, en fait. C'était l'immersion à Bordeaux. Et j'ai entendu Marie-Elie. Et puis, il y avait Maëlys aussi qui ont partagé aussi sur leur burn-out. Marie-Elle. Marie-Elle, pardon. Et du coup, quand je les ai entendues, il y avait un gros tilt de me dire « Oh, ce dont elle parle, ça ressemble un petit peu à ce que tu es en train de... » Tu avais mis des mots, notamment Marie-Elle, sur aujourd'hui, comment tu ressens une certaine lourdeur. Et tu sais que c'est un petit alerte de dire... Et là, j'étais « Oh mince, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. » Et j'ai pris conscience que « Ah, très bien, il est temps de faire un break, il est temps de te reposer. » Et du coup, de ne pas seulement subir ma fatigue, mais vraiment d'être proactive et de dire « Ok, j'apprends, je t'aide, j'apprends. » Et comment j'ajuste pour ne pas refaire les mêmes choses ? Donc du coup, après ça, j'ai pris une semaine de vacances, mais c'était le jour et la nuit. Je suis partie à l'étranger, donc ça m'a aidée en plus à couper au niveau de la charge mentale. Je rejoins Jonathan là-dessus. En fait, je ne travaille que 4 jours par semaine parce que dans l'histoire, je suis maman de 3 enfants et j'ai envie d'être aussi impliquée auprès d'eux. Du coup, je ne travaille que 4 jours par semaine et je n'arrêtais pas de me dire « Mais en fait, tu ne travailles que 4 jours, comment tu peux être fatiguée comme ça ? Ce n'est pas possible. » Mais je n'ai pas mesuré la charge mentale que ça mesure parce que je suis sûre que vous êtes comme moi, mais en fait, c'est tout le temps dans la tête. C'est le matin quand on se réveille, c'est la nuit quand on ne repasse, c'est le soir quand on se couche. Voilà, donc ça, c'est un apprentissage, mais de malade à gérer. Et du coup, coupure-coupure, pendant une semaine, ça m'a énormément aidée. J'ai retrouvé de la pêche tout d'un coup, elle était là. Donc, ça m'a rassurée de me dire « Ça va, en fait, tout va bien, Jardine ? Tu n'es pas malade ? Tu n'es pas en burn-out ? » Tout va bien, mais maintenant, veille en fait. Veille, voilà. Et du coup, là, vu que je suis de nouveau dans une période de lancement, j'essaie qu'avant de partir dans mes coachings, j'aurais besoin de quelques jours de pause et je vais me les autoriser à les prendre. C'est ça, c'est un boss, mais repose-toi. Donc, on rejoint un peu le work hard, play hard. Ok, boss, c'est bien, mais repose-toi en fait. Merci beaucoup pour ce partage. Je sais que c'est important, la famille, pour toi. Et tu m'as partagé une fois que, pour toi, c'était important de l'inclure dans ton business. Comment tu gères ça pour le moment ? Et j'ai envie de dire, vers quoi tu aimerais tendre aussi ? Oui. Alors, la famille, c'est très important pour moi. Je vous partage la demande en mariage de mon mari. Je ne veux pas te vous raconter, mais ça demande, ça a été est-ce que tu serais d'accord de vivre des aventures en famille ? Et quand il m'a dit ça, ça a résonné à 1000%. Je me suis dit, mais oui, mais oui. C'est un grand oui. C'est comme ça qu'on s'est fiancés. Et depuis toujours, en fait, c'est quelque chose qui nous habite, de pouvoir construire notre famille et embarquer nos enfants et vivre ensemble ces aventures-là. Et du coup, il y a 10 ans, je n'en étais pas du tout. J'étais éducatrice spécialisée, je ne savais même pas que j'irais dans l'entrepreneuriat. Mais maintenant qu'on y est, et mon mari aussi est dans l'entrepreneur maintenant, on réalise qu'on a vraiment nos chemins qui sont en train de se retrouver. Et aujourd'hui, notre désir, c'est de pouvoir travailler ensemble avec Mathias et du coup, de créer une société commune dans laquelle on va pouvoir bosser ensemble. Lui, on aimerait qu'il puisse devenir vraiment mon bras droit et puis être l'intégrateur de la société. Mais du coup, c'est plein de challenges parce que lui, ça lui demande de ralentir son activité pro. Moi, je me retrouve avec un peu plus de pression aussi pour aller chercher du monde. Voilà, c'est beaucoup de changements. Donc ça, c'est au niveau du couple. Mais en fait, on sait depuis très longtemps qu'on a envie de travailler ensemble. Et là, on est en train de réaliser que c'est possible, en fait. Ça peut se faire. Et puis, nos enfants, dans l'histoire, pour l'instant, ils étaient assez observateurs de tout ce que papa et maman vivaient. Et puis, dernièrement, on les a emmenés à l'immersion, à la dernière immersion à Bordeaux. Ils ont hâte d'eau. Ils étaient trop contents. Ils étaient très déçus de ne pas revenir. Je vois toutes celles à Paris, mais tu vas voir l'Ignan et pas nous. Ils étaient trop jaloux. Mais là, je suis calme, c'est pour maman. Et puis, ça leur a beaucoup plu. Et en fait, de plus en plus, moi, j'ai envie de pouvoir aussi les intégrer dans ce projet. Et de temps en temps, j'ai ma grande, Alicia, qui a huit ans bientôt, qui me donne des petits coups de main quand elle emballe les cadeaux pour mes clientes. Et puis, on va les envoyer à la poste ensemble. Et puis, dernièrement, tu m'as encouragée à même leur demander leur avis, en fait. Voilà, sur une question ou une autre. Du coup, j'ai testé. Et puis, avec Alicia, je lui ai demandé pour mon lancement actuel. Alicia, selon toi, j'ai besoin de trouver plus de clientes. Comment est-ce que je pourrais faire ? Ah ouais, d'accord. Ok. Je dirais, moi, je ne pensais pas forcément à du marketing pur comme ça. Alors, elle a dit quoi ? Et puis, elle m'a dit, mais maman, c'est facile. Tu mets des affiches sur les arbres ou sur les poteaux et ça marche. Mais n'empêche qu'elle était en train de me dire quoi ? Elle était en train de me dire, elle fait de la pub. Moi, je n'ai pas fait, je n'ai jamais fait de pub. Ok, ok. Tu vois ? Et là, depuis qu'on en a parlé, c'est là-dedans maintenant. Je suis en train de cogiter en me disant, ok, ok, ok. Elle a imaginé une boîte à sous qu'on pourrait mettre à côté. Et du coup, je pourrais afficher des conseils. Et vu qu'elles sont contentes des conseils, elles mettent des sous dans la boîte. Ah oui, d'accord, c'est des entrepreneurs. Ok, ok. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Ce genre de discussion, j'ai trop, trop aimé. J'ai envie de créer beaucoup plus. Tu n'as pas envie de coller des affiches peut-être avec elle ? Mais des vraies affiches pour tester ? Pourquoi pas, ce serait énorme. Ce serait génial. Why not ? Ce serait génial. Oui, mais carrément. Dans l'école. C'est ma maman. Tu lui fais une surprise un jour. Et comment tu vois le futur ? Là, elles sont jeunes, ils sont jeunes encore. Allez, dans 2-3 ans, ce serait quoi l'idéal pour toi ? Alors moi, j'aimerais beaucoup, là où je me projette très facilement, c'est d'organiser, ça c'est un de mes focus pour les prochains temps, c'est le retour au présentiel. Et d'avoir vraiment des événements au présentiel. Et j'aimerais beaucoup pouvoir vivre ces événements avec mes enfants. Et les intégrer vraiment dans l'organisation. Et dans l'accueil de ses mamans. Chacun à sa mesure. Et voilà, mais vraiment, j'ai très très envie de pouvoir les impliquer de cette manière-là. Dans l'accueil en tout cas, parce que ça fait partie de nos valeurs familiales. L'accueil, l'hospitalité. Et mes enfants, ils sont très très sensibles aussi. Ils aiment énormément qu'on invite des gens à la maison. C'est vrai. Ah ouais, mais si on n'a pas d'invité dimanche midi, c'est la panique. Ah ouais ? Il n'y a pas de soucis. Voilà, les apéros, les machins. Et donc du coup, je sais qu'en fait, c'est un endroit dans lequel ils vont s'éclater en fait. Et tout comme ils se sont éclatés en fait avec vous il y a deux mois, sincèrement, on aurait pu penser qu'ils se sont ennuyés. Mais en fait, juste, ils se sont régalés vraiment quoi. Et autant même s'ils devraient rester assis avec leur coloriage, ils se sentaient faire partie de quelque chose. Et je pense que c'est ça qui leur a plu. Wow. J'en ai oublié ma prochaine question. Tu nous as aussi, tu ne m'as fait pas aussi ton challenge par rapport à ton identité d'entrepreneur qui n'est pas naturel. Est-ce que tu veux nous en parler ça aussi du travail à l'intérieur et dans le cœur ? Ok, ouais. Alors, les limites auxquelles je suis confrontée en ce moment, c'est de cette identité que je me suis construite pendant des années lorsque j'ai fait le choix de m'occuper de mes enfants et du coup d'arrêter de travailler pour rester à la maison et m'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Ça fait que pendant sept ans, j'ai toujours eu un enfant à la maison jusqu'à ce que mon dernier aille à l'école. Je ne suis pas restée sans activité pro parce que très très vite j'ai eu envie d'avoir ma petite activité à moi. Donc j'ai pris des petits à côté, du coaching scolaire, des trucs comme ça. Mais quand même, aujourd'hui, je réalise que je suis toujours dans cette identité, je l'appelle comme ça, mais tu avais mis ces mots-là, ça m'avait interpellée, cette identité de femme au foyer, en fait, où je suis une femme au foyer, une maman au foyer qui, du coup, a sa passion, son petit job passion, là elle s'éclate, mais ça s'arrête là. Et sauf que, en fait, je commence à ne plus du tout y croire, je n'ai pas du tout envie de rester là-dedans, mais ça me confronte à beaucoup de peur, dont je parlais aussi tout à l'heure, et du coup, c'est switché vers ce mindset de chef d'entreprise et surtout, en fait, cette identité de leader. Et, en fait, avant de me marier, avant de fonder une famille, en fait, j'étais vraiment dans cette identité, j'étais impliquée dans beaucoup de projets, j'avais beaucoup de responsabilités dans des projets associatifs divers et variés, et je m'éclatais dans cette position, et en fait, presque tout s'est arrêté en me mariant, en devenant maman. Voilà, donc là, c'est un travail que je suis en cours d'élaboration, que je n'ai pas beaucoup d'explications à donner à ça, pourquoi, mais, voilà, les priorités ont été recalées, et puis, mais aujourd'hui, ça se réveille. C'est comme un peu un espèce de volcan intérieur, là, qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver ça, ce côté leader que j'avais, et qui est capable, du coup, de voir très loin, et qui est capable d'emmener beaucoup de monde avec elle, et qui a de l'énergie, et voilà, et ça, ça gronde à l'intérieur et ça a envie de sortir, quoi, voilà. Waouh, à la prochaine interview qu'on fera, tu commenceras par « Je suis une leader ». Ouais, je suis, je suis allée. Tu peux déjà le dire, je ne te pense pas.